Vraiment le plus fort que je pouvais, c'est une bandelette, puis il n'y a rien qui bougeait. C'est vraiment, vraiment solide. Quelqu'un qui dit qu'un style d'entraînement va étirer ton fachia, c'est de la merde. C'est impossible d'étirer un fachia. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Quantum. Cette semaine, j'ai écouté le podcast de Étienne Asselin, que vous avez vu sur le podcast, soit qui s'en vient ou qui est sorti. The Exercise Mechanic, son podcast sur iTunes, allez écouter ça, c'est super bon. Et c'est en anglais, bien entendu. Mais c'est ça, puis dans le fond, le sujet de cette semaine qu'il a parlé, c'est un peu son parcours au niveau des formations qu'il a faites et les apprentissages qu'il a fait de ça. Puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant, donc j'ai décidé de faire la même chose. Donc c'est ça, fait qu'aujourd'hui, je vais parler un peu de mon parcours académique, non conventionnel, et les apprentissages aussi que j'ai fait de chaque chose. Donc, tu sais, j'ai fait plus de 60 formations privées. Je ne vais pas tout en parler, parce qu'il y en a qui ont eu un peu moins d'impact sur ce que je fais. Mais c'est ça, fait que je vais faire un petit tour des apprentissages que j'ai fait dans les derniers... Ça va faire 13 ans que je fais ça quand même. J'ai commencé quand même assez jeune, fait que c'est ça, fait que je vais vous partager ça aujourd'hui. Si vous aimez ça, les podcasts, n'oubliez pas d'aller faire un 5 étoiles sur iTunes. Si vous écoutez sur YouTube, il y a 50% du monde qui écoute les vidéos YouTube qui ne sont pas abonnées. Bien, abonnez-vous à la chaîne. Tu sais, ça redistribue plus que ce qu'on fait. Fait que tu sais, c'est motivant de voir qu'il y a plus de monde qui voit nos trucs, qu'il y a plus de monde qui s'abonne aussi. Fait que ça nous motive à faire encore plus de contenu et du meilleur contenu aussi. Donc, c'est ça. Fait que je vais commencer à la base. Tu sais, j'ai déjà raconté un peu mon parcours un peu avant de commencer dans d'autres podcasts. J'ai été sur le podcast de Momentum Show aussi d'Alex Bus, si vous voulez en savoir plus. Mais bref, la première grosse formation que j'ai faite, c'était les formations CoachXport à la base. Ça, je dirais que ça m'a juste me rendu compte que je ne savais rien et que je n'étais pas assez équipé, selon moi, pour être bon dans ce que je fais. Donc, j'ai tout fait les niveaux. Puis après ça, je me suis dit, OK, bien là, clairement, il me manque quelque chose. Je n'ai pas assez d'expertise, selon moi. Et c'est ça, le groupe. C'est aussi là que j'ai rencontré Vincent Contois, qui a été un gros impact pour moi au niveau de la nutrition. Au niveau aussi, tu sais, il commençait à ATP dans ce temps-là. Ça a été vraiment motivant de voir quelqu'un progresser à la vitesse à laquelle il a progressé. En étant vraiment aussi très en ligne avec ses croyances et ses valeurs, tu sais, de la compagnie d'offrir des suppléments de haute qualité dans un monde où on veut tout rapide le moins cher possible. Tu sais, bonne qualité, bon, bon, pas cher. Tu sais, c'est ça que la majorité du monde veut. Puis nous autres, on restait avec la qualité avant tout. Et oui, le prix va avec parce que la qualité, le produit brut coûte plus cher. Mais bref, ça a été super cool de voir Vincent progresser à travers ces années-là. Puis aussi au niveau de ses connaissances, quand j'ai fait ces formations-là, je me suis dit, OK, clairement, c'est vraiment plus vaste que ce que je croyais. C'est vraiment plus poussé que ce que je croyais. Et l'apprentissage au niveau de l'entraînement, puis de la nutrition, puis de la supplémentation, puis tout ça, c'est infini un peu. Donc, c'est ça. Fait que ça, ça a été pas mal ça. Mais après ça, j'ai essayé de rentrer en kinésiologie pendant deux ans. Je n'avais pas de DEC. Fait que j'essayais de rentrer comme étudiant libre, mais ça ne marchait pas. Fait que bref, j'ai passé deux ans à ne pas nécessairement faire d'autres formations parce que j'essayais de... Mon plan A, c'était de rentrer en kinésiologie. Fait que je faisais des cours, je ne me souviens plus comment ça s'appelle, pas... Tu sais, autonome, là, dans le fond, pour ramasser des crédits, mais bref. Ça n'a pas marché. Après ça, j'ai fait un cours en massothérapie. Et j'ai pas aimé la massothérapie du tout, de compte à client, puis tout ça. C'est vraiment pas moi. Mais ce que j'ai vraiment aimé, c'est tout ce qui était physiologie puis anatomie. Puis c'est un cours-là, ce que ça m'a permis, c'est d'avoir des bases dans ça. Tu sais, des bases de connaître les origines, les insertions, de comment être les mouvements. Puis vraiment, ça m'a ouvert les yeux à... OK, ça, c'est vraiment important de savoir ça quand t'entraînes du monde. Et c'est ça. Ça fait que ça m'a vraiment ouvert l'appétit sur l'apprentissage, si on veut. Ça fait que ça, ça m'a appris. Puis tu sais, je suggère à tout le monde que... Je dis toujours, tu dois apprendre ton anatomie. Puis tu sais, c'est beaucoup plus facile si tu le fais sur quelqu'un que dans un livre. Tu sais, fait que je vais revenir en parler tantôt du cours de l'anatomie sur cadavre. Mais tu sais, la massothérapie, ça m'a beaucoup apporté pour tout ce qui était physiologie puis anatomie. Parce que dans le fond, dans les cours de formation de coach, tu vois pas la physiologie de base, tu vois pas le cycle de crêpes. C'est plein d'affaires qu'on peut dire qu'ils servent pas à grand-chose, mais qu'au bout du compte, ils servent quand même à des choses importantes, tu sais, de savoir à la base. Ça fait que ça a été ça. Puis après ça, dans le fond, j'ai rencontré Steve Dubé. Et ça a été mon mentor une bonne année, dans le fond, que j'ai fait, je pense, 10 formations cet été-là avec Steve. Il m'a amené beaucoup au niveau de l'approche polyquin, parce que lui, il avait appris beaucoup de Charles Polyquin. Fait que c'est là que j'ai découvert l'approche polyquin plus. Parce qu'avant, je disais beaucoup de livres de Thibodeau, de Charles, justement. Tu sais, j'avais tous les livres. Ça, c'est là à côté, là. Je trouve ça, la lecture, l'autodidacte, à travers les formations, c'est la base de chaque semaine. Tu devrais apprendre quelque chose de nouveau. Fait que c'est ça. Fait qu'avec Steve, le testing musculaire, les testings, beaucoup de réhabilitation, de préhabilitation, des progressions d'exercice, des affaires pour optimiser tes clients quand ils sont compromis, quand il y a des blessures, des trucs quand même. C'est vraiment ça. J'ai découvert l'entraînement d'hommes forts modifiés. C'était quelque chose que, tu sais, on parlait de ça dans les années 2000, comme ça faisait tant longtemps. Mais ça commence à faire un petit bout. Mais en 2012-2013. Donc, c'est vraiment cet été-là. Fait que le strongman modifié était beaucoup moins populaire. Tu sais, les tire flips, les sleds, les affaires. Comment travailler avec ça? Puis, il y avait un super beau centre à Laval de Gianluca Brazi qui était ouvert. Puis, dans le fond, c'était là qu'ils donnaient la formation. Puis, il y avait de l'équipement de strongman. Puis là, j'ai vu le gym. J'étais comme, OK, c'est vraiment un gym de même que je veux. Puis, dans le fond, ça, c'était l'été. Puis, à l'automne, on ouvrait mon premier gym, qui était la H2 Performance avec Alex Hébert. Fait que ça l'a beaucoup mis sur, tu sais, visuellement, qu'est-ce que je voulais que le gym ressemble. Puis, Alex, même chose. Fait que c'est ça. Fait qu'après, Steve, j'ai appris beaucoup. Mais, je me suis dit, OK, je vais vraiment aller pousser les principes polycains. Parce que, tu sais, on en voyait. Ça, Steve, il me montrait les principes polycains, mais adapté à ce que lui faisait. Il y avait beaucoup de powerlifting. Puis, tu sais, moi, c'était moins mon créneau un petit peu. Tu sais, dans ce temps-là, j'avais compétitionné en 2012. Le bodybuilding, ça a tout le temps pris une grosse place dans ma vie. Fait que, tu sais, la force, oui, c'est important. Mais ce n'était pas autant mon créneau que je voulais aller travailler. Puis, le développement athlétique, ça a tout le temps été de quoi j'ai aimé. J'ai joué au football. J'ai entraîné du monde de football et des trucs dans le même. Mais ce n'était pas ma clientèle sceptique. Fait que, je me suis dit, j'ai été vers les PCP. Fait que, la formation de polycains. Dans ce temps-là, dans le fond, c'était Stéphane Cazot qui avait repris les règnes. Fait que, dans le fond, Stéphane Cazot, si je me souviens bien, c'était en 2014, c'est ça, 2015. Puis, le CP 1-2 à Québec, c'est là que j'ai rencontré Anthony Campbell. Guillaume Boucher était là. Il y a eu plein de monde qu'au bout de la ligne, on étudiait beaucoup ensemble à travers les années. Et puis, CP, ce qui était vraiment cool, c'était le système, dans le fond, de polycains qu'il avait développé. C'est un système d'évaluation. C'est un système de progression d'exercice. Fait que, dans le fond, tu faisais une évaluation, qui est le Structural Balance. Avec ça, ça te donnait plein de données. Et avec ça, dans le fond, tu avais une progression d'exercice optimale pour aller progresser ton client. On voit, par exemple, que c'était le VMO, beaucoup, le vaste interne qu'on voyait souvent. Comment on progresse un client à, il n'est pas capable de squatter optimalement, on va faire des progressions d'exercice pour l'amener à squatter optimalement. Même chose sur tous les exercices. Fait qu'il y avait des progressions sur les split squats, les step-up, les exercices de rotation externe, l'importance des rotations externes, la trapeuse inférieure, l'importance du contrôle scapulaire. Donc, ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup appris, les PCP. J'ai été dans les principes polyquins pendant longtemps. Puis, j'en applique encore beaucoup. Les principes polyquins, c'est la base, je trouve, de beaucoup, beaucoup de principes en entraînement. C'est très avant-gardiste sur bien des choses. Fait que, c'est ça. Puis, de relire les principes polyquins qu'on nous a enseignés dans la PCP 1-2, je n'ai rien même encore maintenant, de refresh ces principes-là. Parce que c'est des principes de base qu'il ne faut jamais oublier en entraînement. Puis, qui font une grosse différence. Fait qu'en dessous de ça, il y avait les biosignatures aussi. J'ai été chanceux, j'ai fait la dernière biosignature que Charles a donnée à Montréal, à Laval, pardon. Puis là, encore là, on a une gang de coachs qu'on voit encore maintenant. C'est cool. Je me souviens, il y avait Danique Legault, il y avait justement Guillaume Boucher, François Pierce, il y avait Mick Carrier, que je me souviens. Je pense que Tony Campbell aussi était là. Bref, on a un paquet de coachs que c'est le fun de voir encore ce monde-là. Il y en a plein qui étaient là aussi, que j'oublie. Mais avec la biosignature, ça, c'était le niveau 1. Par la suite, j'ai fait le niveau 2 avec James Laval. Mais les niveaux 1, c'était vraiment l'ouverture d'esprit sur l'environnement hormonal, l'impact du sommeil, l'impact du stress, l'impact de la digestion. On parlait de ça en 2013, 2014, de ces alentours-là. C'était moins parlé, pas mal. Puis Charles, il mettait beaucoup ça de l'avant. Le journal de gratitude a décrit des choses que tu es reconnaissant d'avoir dans ta journée. Vraiment ça, l'environnement hormonal, ça a vraiment changé beaucoup comment je travaillais au niveau de la nutrition, au niveau de la supplémentation, un petit peu au niveau de l'entraînement aussi, mais beaucoup moins. On a appris aussi la prise de pieds à 10 peu avec la biosignature, l'impact hormonal, les différents plis. Ce n'est pas quelque chose que je travaille beaucoup, beaucoup avec. Mais dans ce temps-là, ça a été quand même une grosse révélation de dire, OK, bien, quelqu'un qui a beaucoup de gros niveaux du nombril, ça veut peut-être dire que son cortisol est élevé. Après ça, bien, c'est de creuser un petit peu plus. Le cortisol, ça peut être interne, ça peut être externe. Ça peut être qu'il y a des intolérances alimentaires, ça peut être plein, plein, plein d'affaires. On sait qu'il y a des relations, mais ce n'est pas une vérité absolue. Biosignature 1, ça m'a vraiment appris ça. Puis aussi de rencontrer Charles, bien, c'était un gars vraiment intense. Ça a forgé beaucoup comment que… Tu sais, moi, ça me parlait comment il enseignait. Ça fait que c'est sûr que maintenant, quand j'enseigne, bien, il y a beaucoup de trucs que je retiens, donc de toujours demander des choses qu'on a retenues en revenant du break. Donc, on faisait une période d'études, on avait un break. Puis après ça, il disait des choses qu'on avait retenues. Puis, tu sais, c'est de faire un petit « refresh » puis d'être sûr d'avoir bien compris. Ça fait que ça, c'était super cool. Après ça, j'ai été faire biosignature niveau 2, une couple d'années plus tard, je le mets ensemble parce que c'est la même formation. Une couple d'années plus tard, c'était avec James Laval. C'était vraiment, vraiment poussé au niveau de la biochimie. C'était vraiment biochimie avancée, autant sur l'insuline que le cortisol, que les hormones féminines, que l'estrogène, la testo, tout ça. Les relations entre ça, on a vu les lectures de tests sanguins. C'est sûr que présentement, ce n'est pas quelque chose que je me sers parce qu'au Québec, ce n'est pas très facile de faire ça. Puis, j'ai pris une branche un peu différente en sachant tout ça. Je me suis dit que ça, c'est vraiment complexe, la biochimie. Ce que je me rendais compte, c'est que tu utilisaies beaucoup ces connaissances-là avec 1 % de tes clients. Puis moi, je n'avais pas le goût de travailler avec du monde qui était très compromis, des gros troubles de santé. Les enfants de la main, ça faisait moins triper. C'est beaucoup de choses que j'ai eu, beaucoup de théories. En application, je n'ai pas tant appliqué parce que c'est des cas que je n'avais pas nécessairement en bureau. Mais ça m'a ouvert beaucoup les horizons sur à quel point ça peut avoir de l'impact, ces trucs-là, à quel point le système hormonal est tout relié. Je vais en parler tantôt avec les formations AT, comment appliquer ça aussi. Ça a les limites aussi. Mes limites en tant qu'entraîneur, mes capacités. C'est des trucs, les tests en game, moi, je ne touche pas à ça, mais je vais référer à du monde qui sont experts là-dedans. Je pense que la connaissance de certaines affaires, même si tu ne l'appliques pas, tu sais que ça existe. C'est important parce que comme ça, tu peux mieux aider ton client par la suite si tu as besoin de le référer. Ou il y a des trucs que je me dis, clairement, la personne à qui on dirait qu'elle a une résistance à l'insuline, mais clairement, ce n'est pas en prenant de la cannelle que ça va faire une différence. C'est beaucoup plus complexe que ça, la résistance à l'insuline. Tu sais, ces réseaux sociaux, on va l'expliquer très globalement, tu sais, mais c'est vraiment complexe. Le rôle de l'inflammation et tout ça, c'est ça. Puis aussi, avec Biosignature 2, ce qui était cool, c'est que ça nous donnait accès à des formations en ligne de James Laval. Dans le fond, je n'ai fait quatre sur la gestion, vraiment poussé au niveau de qu'est-ce qui se passe au niveau du système digestif quand il y a une problématique. C'est vraiment cool l'aspect. Ça, je m'en sers quand même assez beaucoup de l'aspect de gestion. Ça, avec ce que j'avais vu dans Biosignature 2 avec l'Institut AT et la lecture aussi à travers tout ça. Mais bref, c'est ça. Puis il y avait des trucs sur le détox, comment faire des détox, des vrais détox, comment ça se faisait. Au Québec, on ne peut pas faire nécessairement ce qu'ils disaient. Mais bref, c'est intéressant de savoir qu'aux États-Unis, il y a vraiment des trucs plus poussés qui se font au niveau de la médecine fonctionnelle. Donc, c'est intéressant. C'est ça. Bref, tout ce truc-là, ça m'a vraiment donné un insight au niveau de la biochimie avancée, au niveau du corps humain. Puis tu sais, j'avais montré ça à une de mes amies qui avait fait un bac en biochimie puis elle était comme, OK, shit, c'est genre de la biochimie quand même assez avancée au niveau universitaire. Ça fait que c'est ça. Ce n'est pas quelque chose que je sais par cœur puis que j'utilise souvent. Mais des fois, de faire des formations comme ça qui t'ouvrent les horizons sur qu'est-ce qu'il y en est puis à quel point c'est complexe le corps humain. Puis après ça, quand quelqu'un dit « Ouais, les carbs, ce n'est pas bon. » OK. C'est brave de dire ça parce qu'il n'y a rien de pas bon, il n'y a rien de bon, il y a juste du contexte. Bref, c'est ça. Fait que j'avais vraiment apprécié ces formations-là. Puis après ça, j'ai fait tous les niveaux d'AT. Fait que le niveau 1, 2, 3, système digestif, l'insuline, tout ça. Puis ce que je trouvais cool aussi, c'est que dans le système digestif, l'insuline, on voyait les concepts que j'avais vus dans la biosignature 2. Puis c'était cool, la biosignature 2, c'est la seule formation que j'ai faite en même temps que Vincent Comtois. Fait qu'on était les deux dans la classe. Fait que c'est cool. Puis sur le dîner, on parlait. Il y avait lui, il y avait Alex Hébert, il y avait Guillaume Boucher, il y avait Jonathan Allard aussi. Fait que le midi, on se rassemblait puis on parlait des concepts qui avaient été dits. Puis là, Vincent avait une compréhension. C'est sûr, meilleur que nous autres à travers ça. Fait que c'était vraiment cool. C'était comme un genre de petit challenge. je me disais, je vais pouvoir un moment donné faire une formation, pas au même niveau, mais d'être dans la même salle que Vincent. Fait que bref, je parle de ça parce qu'il était un impact. Puis graduellement, ça m'inspirait beaucoup. Et d'être dans la même salle que lui, je voyais les possibilités que je pouvais à un moment donné de me rendre au point où il y a du succès. Il y a peut-être deux mois, j'ai présenté à une même présentation que lui. Il a donné une conférence, puis j'en ai donné une aussi. Ça, c'était un autre step que j'étais content d'accomplir parce que Vincent, il m'a enseigné au début. Bref, je vous dis ça que si vous écoutez le podcast aujourd'hui et que vous vous dites « J'aimerais ça, moi, en savoir autant que Mathieu Bouchard, que Vincent Comtois, que tout le monde qu'on a sur le podcast où je veux ouvrir un gym privé comme on a chez Quantum », bien, tu sais, comme pour vrai, crois-y, puis ça va arriver. Tu as juste à mettre les efforts puis t'entourer des bonnes personnes. C'est ça, bref. Petite parenthèse. Après ça, c'est ça, les instituts hâtés, puis niveau 1, 2, 3, je les ai toutes faites. Vraiment pousser sur le système hormonal, la nutrition, la supplémentation, comment régler, puis aussi comment passer, tu sais, outside, outside de boxe au niveau des protocoles parce que dans la biosignature, on avait beaucoup de protocoles, tu sais. OK, t'as un problème de sommeil, c'est ça, ça, ça. Tandis que là, c'est un peu de jouer aux détectives. OK, c'est quoi le problème? Parce qu'un problème de sommeil, ça peut venir d'autres choses. Puis c'est quoi aussi, tu sais, Mathieu Bouchard, il met beaucoup l'emphase sur, tu sais, un supplément qui va faire beaucoup d'effets, tu sais. Fait qu'on a-tu vraiment besoin de tant d'affaires ou juste un petit herbe, la chouaganda tout seul, elle peut-tu se faire une bonne job ou on a besoin de la mixer avec un paquet de plantes adaptogènes, ou, tu sais. Fait que de choisir les bons dosages, au niveau de la nutrition aussi, tu sais, l'impact de la santé sur la composition corporelle, c'est vraiment important. Puis comment optimiser chaque système et chaque système est interrelié, tu sais, le cortisol, il a un gros impact sur le système hormonal, sur le sommeil, sur le système digestif. Fait que, tu sais, de trouver un peu la problématique, puis, tu sais, la pierre angulaire qui va faire en sorte que tout le reste va mieux aller, tu sais. Fait que ça, c'était vraiment intéressant au niveau des ROT. J'ai vraiment aimé ces formations-là. Je recommande à tout le monde. Tu sais, puis aussi, maintenant, les niveaux sont… Moi, quand j'ai commencé, c'était les débuts, fait que c'était les premières versions, c'était vraiment poussé, c'était du pesant. Puis, tu sais, ça avait bien fait que j'ai fait la biosignature niveau 2 qu'on s'est fait introduire un paquet de concepts. Puis là, Mathieu, il a poussé vraiment, vraiment extrême dans son module sur l'insuline, la digestion. Fait que c'était cool, mais tu sais, je pense maintenant, le cours est vraiment bien fait. Tu peux commencer par ça. Bien, il faut tenir une base en nutrition, mais il y a le cours de nutrition avancé qui est plus de base, si on veut. Mais c'est un super beau… C'est une super bonne formation pour le monde qui veut le pousser un peu plus côté naturopathie, tu sais. Fait que ceci dit, je n'ai pas de titre de naturopathe parce que je n'ai pas fait les heures nécessaires, mais j'ai tout fait les… je n'ai juste pas fait les trucs en ligne qui ont sorti récemment parce que c'est plus vraiment de quoi que je travaille et je travaille avec beaucoup moins de clients à cette heure. Fait que si jamais vous voulez travailler avec nous autres, c'est principalement avec Coach Frank, Coach PA puis probablement d'autres coachs éventuellement qu'on va rentrer dans l'équipe. Mais bref, c'est ça. Fait que tout ça pour dire que AT, ça m'a apporté beaucoup de choses et c'est vraiment intéressant. Là, j'étais un peu perdu dans le temps parce que, tu sais, AT, mettons, le niveau 1, 2, 3, ça a pris comme un certain temps, peut-être sur un an, je ne me souviens plus trop. Mais à travers ça, j'ai été faire le MI40 Muscle Camp avec Ben Pakowski, Joe Bennett puis Cassie Manson. J'ai tout le temps trippé sur ce que Ben Pakowski faisait. Puis c'est ça. Puis là, dans le fond, je me suis inscrit là à Tempo B, six jours de formation avec eux autres. C'était vraiment cool. First, juste l'expérience en tant que telle était cool. La seule fois que j'ai trouvé un peu plate, c'est que Ben Pakowski, cette fin de semaine, bien, cette semaine-là, il participait au Toronto Pro Show. Fait qu'il compétitionnait puis qu'il n'était pas là. Mais bref, j'ai découvert Cassie Manson puis Joe Bennett à ce moment-là. Et je me suis rendu compte aussi que le brain dans la gang, c'était vraiment Cassie. Puis que, tu sais, Ben, il répétait beaucoup ce que Cassie me disait. Mais bref, c'était vraiment intéressant. Fait que je n'ai pas fait avec Ben, mais c'était vraiment cool. Fait que, qu'est-ce qui est mécanique d'exercice? Tu sais, comment optimiser le recrutement des muscles? Puis là, avec le background que j'avais en anatomie puis l'étude que j'avais faite de ça puis que j'ai faite à travers les années aussi puis ça m'a tout le temps intéressé. Mais là, tu sais, comment optimiser les mouvements? Fait que la compréhension de ce qu'ils nous montraient, j'ai vraiment bien absorbé à cause de ça. Tu sais, les programmations aussi, comment travailler les muscles dans différents profils de résistance. Fait que là, j'ai commencé à intégrer ces concepts-là que je trouvais vraiment intéressants mais qui étaient effleurés un peu. Mais Ben, il parlait tout le temps d'aller faire les formations RTS si on veut approfondir là, approfondir ça. Puis c'est là, après ça, mon prochain point au niveau du RTS. personnellement, quand j'ai vu ce gym-là, j'étais comme, wow, OK, ça, c'est un gym genre bodybuilding, optimisation. C'était vraiment, il y avait des machines, tu sais, que chaque machine était pensée, les dumbbells, tu sais, tout était vraiment pensé. J'ai vraiment trippé puis j'étais comme, OK, ultimement, c'est une vision comme ça que je veux faire. Peut-être pas à cette échelle-là parce que c'est vraiment gros comme gym. Puis c'est un gym commercial aussi, le monde peut aller s'entraîner. Fait que au niveau de la vision du gym, j'étais comme, OK, je sais pas mal plus ce que je veux m'en aller à travers ça parce qu'à ce moment-là, j'avais vendu mes parts du gym pour ceux qui avaient entendu l'histoire, mais j'avais vendu mes parts du gym fait que là, j'étais locataire mais je voulais repartir d'autre chose. Puis là, ça m'aidait à forger ma vision un petit peu plus et de me dire, OK, bien, je veux être solide pour pouvoir avoir ça quand je veux repartir. Puis là, après ça, ça m'a amené aux formations RTS avec, dans le fond, qui ont été inventées par Tom Purvis. Je n'ai pas fait les RTS avec Tom Purvis mais il y a des enseignants à travers le monde. Fait que dans le fond, j'ai trouvé des formations à Toronto et c'est là que j'ai rencontré Étienne Asselin. Mais ce n'est pas vrai. La première formation d'RTS, dans le fond, c'est il y a trois niveaux. RTS 1, 2, 3. Dans le fond, il y a le tronc, il y a le lower body puis upper body. Et dans le fond, j'ai enregistré pour les trois mais il y en a une que j'ai faite à Chicago au Precision Performance, quelque chose de même avec Michelle, qu'elle s'appelait. Mais bref, c'était vraiment un petit studio cool à Chicago. C'était vraiment cool. Fait que, tu sais, là, on avait vu le tronc fait que c'était tout l'apprentissage des concepts de mécanique que je n'avais jamais entendu parler de biomécanique. Des bras de résistance, des profils de force, des profils de résistance, le tronc, le fonctionnement, il y a plein d'affaires que j'étais comme ok, shit, ça, c'est genre next level. Puis, ils disent tout le temps dans RTS, mets tes RTS Google dans tes lunettes RTS parce que tu vas voir le monde d'entraînement complètement différent après ça. Ça a été vraiment ça. Ça a été, je dirais, les 4-5 dernières années, ça a été la grosse formation qui a changé ma perception des choses. Puis après ça, dans le fond, j'ai fait le niveau 1 là-bas. Puis, c'est le trip aussi de voir un autre style de gym, vraiment axé plus aux autres, réhabilitation, préhabilitation, les blessures, les affaires la même. Parce qu'à RTS, il y a un gros segment aussi de prévention de blessures puis d'aider les blessures comme vous allez entendre avec le podcast avec Étienne. Mais bref, c'est ça, c'était cool. Puis aussi, c'était cool de voir l'industrie de l'entraînement privé à Chicago. Elle disait qu'un trainer moyen charge 150 $ de l'heure puis un bon trainer va jusqu'à 250-300 $ de l'heure pour un entraînement privé. Donc, j'étais comme, OK, shit. Au Québec, on est un peu en retard. Puis tu vois, l'Australie, c'est autour de 200-300 $. L'Angleterre, même chose. Tu te vois au Ultimate Performance qui est un gym, il y a des gyms à travers le monde maintenant. C'est autour de ces eaux-là au niveau des séances d'entraînement privées. C'est sûr que tous ces coaches-là, si tu te vois au Ultimate Performance, c'est des coaches qui ont de la formation en fou. C'est vraiment des brains. Selon moi, les connaissances et les résultats, ça se paye. Mais bref, tout ça pour dire que ça aussi, je me suis dit, OK, au Québec, on est un peu en retard là-dessus. Ça fait que c'est ça. RTS, après ça, j'ai été à Toronto faire le 2-3 avec Étienne Asselin qui est devenu un de mes bons amis à travers le temps. RTS, c'est vraiment focus sur le client. C'est vraiment mieux coacher tes clients en utilisant les principes de biomechanique et vraiment en utilisant une approche client. Ils vont dire 3600 secondes pour le client. Quand tu as une heure de training privé avec ton client, tu as une heure de training privé avec ton client. Pour lui, tu vas être concentré à 100 % sur ça et c'est ça dans le fond que c'est la façon qu'on travaille chez Quantum, c'est ça à 100 %. Puis même, j'ai envoyé Francis, coach Frank, aller faire ces formations-là après puis j'étais comme, c'est, c'est, faut que tu fasses ça, tu sais, faut que tu apprennes ça parce que je voulais vraiment qu'il y ait les faire puis pas que ce soit comme un transfert de moi, ce que j'ai compris mais vraiment qu'il y ait les fasse pour bien appliquer ça puis Frank a une énorme capacité d'apprentissage vraiment comme il fait une affaire une fois, puis c'est le fun parce que, tu sais, maintenant, c'est lui qui coache Pierre-Alexandre, c'est lui qui va coacher les autres coachs qui vont venir dans l'équipe éventuellement avec la biomécanique puis c'est lui qui m'aide aussi pour les cours de biomécanique, on va en avoir un justement en mois de mars qui s'appelle les fondements de la biomécanique, ça va être Coach Frank puis Coach Pea qui vont les donner, c'est vraiment l'art du coaching avec le client, comment spotter, c'est quoi les cues qu'on va donner, tu sais, l'évaluation qu'on peut faire dans un gym, juste à voir ton client bouger, qu'est-ce qu'on regarde, une brève introduction sur les concepts des biomécaniques comme les bras de résistance, les forces, c'est ça, puis après ça, les informations de biomécanique 1, biomécanique 2, bien là, on pousse vraiment les concepts, biomecanique 2, c'est l'analyse de la machine, les résultats de la force, comment utiliser les bandes élastiques, les chaînes, tu sais, vraiment, vraiment plus complexe, fait que bref, on a un, ce qui s'intéresse à la mécanique d'exercice, on a les fondements, parce qu'on a un niveau 1 puis on a un niveau 2 après, toutes les infos sont sur quantumtraining.ca, on est en train de bâtir un onglet avec toutes les formations qui s'en viennent cette année, bref, pousser l'RTS, pousser l'analyse biomécanique à un autre niveau, vraiment mieux comprendre comment ton client bouge, comment optimiser les exercices, l'exécution, mais surtout pour les différences anatomiques d'un client, de regarder, ok, c'est quoi les amplitudes que le client a, qu'est-ce qu'il est capable de contrôler, qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il a cette journée-là comme amplitude, parce que quelqu'un qui est assis toute la journée ou quelqu'un qui bouge toute la journée, quand tu vas venir pour faire un squat, ça ne se peut que ce soit différent, bref, c'est vraiment de voir le client puis de vraiment focuser sur le client, autant mécanique que mettre l'emphase quand tu l'entraînes, bref, RTS, je suggère fortement à tout le monde, ça a été vraiment fou, mais Étienne, il ne donne plus les formations, il a eu un petit désaccord, je pense, avec RTS, c'est en train de développer d'autres formations aussi qu'il va donner, moi j'ai vraiment aimé Étienne, sa façon de faire puis à travers les années aussi, c'est que j'ai revu Étienne souvent pour qu'il m'enseigne les concepts plus avancés puis présentement il vient au gym une fois par mois depuis un bon six mois en mentorat privé fait que dans le fond durant mettons le mois ou le six semaines qu'on ne se voit pas, je ramasse les questions que j'ai puis dans le fond on passe une journée ensemble avec les gars et tous les coachs on va avec Étienne puis on parle de concepts d'entraînement vraiment plus poussés à ce niveau-là mais bref, je pense que aussi d'avoir des mentors dans certaines sphères, c'est beau les formations mais d'avoir de l'éducation continue, c'est vraiment vraiment optimal pour vrai, depuis une couple d'années c'est ça que je fais plus du mentorat puis ça pose vraiment la compréhension de tout le temps il y a dedans. c'est un peu pour ça aussi que j'ai créé l'Académie Quantum qui est notre formation en ligne dans le fond c'est que sur l'année dans le fond tous les mois tu as quatre modules qui sortent puis dans le fond c'est une formation récurrente à tous les mois puis dans le fond c'est que tu as un module sur l'anatomie fonctionnelle un sur la mécanique d'exercice un sur la programmation puis après ça une sur la nutrition ou le sommeil ou des trucs reliés à ça puis dans le fond c'est juste d'avoir une éducation continue dans ton année parce que tu sais j'aurais pu tout condenser ça donner ça puis vendre ça un package mais je voulais vraiment m'assurer que le monde progresse puis que ce qu'ils apprennent soit capable de l'appliquer puis juste pas un paquet d'informations mais que ça soit graduel puis c'est le même vraiment que je trouve qu'on apprend le plus bref après ça Étienne donnait un cours d'anatomie sur cadavres donc on a été faire ça aussi First une expérience en soi d'être dans un laboratoire avec des cadavres et de faire de l'exploration au niveau de l'anatomie puis des cadavres en soi c'est une expérience un peu spirituelle c'est vraiment c'est vraiment intense pour eux quand que de vivre ça bref je le suggère à tout le monde pour eux j'en parle tout le temps parce que First une expérience mais après ça de voir l'anatomie sur un vrai corps quand tu bouges qu'est-ce qui se passe réellement le lat qu'est-ce qui fait comme mouvement tu sais vraiment c'est vraiment fou je vous suggère ils vont redonner cette année Étienne ça se donne à l'université d'Ottawa une des choses que j'ai retenue c'est que le fachia ça peut pas s'étirer on peut pas étirer un fachia c'est impossible on a tiré sur une bandelette vraiment le plus fort que je pouvais c'est une bandelette pis y'a rien qui bougeait c'est vraiment vraiment solide fait quelqu'un qui dit qu'un style d'entraînement va étirer ton fachia c'est de la merde c'est impossible d'étirer un fachia de foam roller ton IT band ta bandelette iliotibiale de faire un foam rolling dessus pour enlever les non ça fait pas ça tu peux pas tu peux enlever les adhérences au niveau d'un d'un fachia peut-être mais pas au niveau de la bandelette iliotibiale oublie ça tu peux pas rien faire avec ça le problème c'est plus où est-ce que ça tâche au niveau du TFL au niveau du fessier moyen dans ces eaux-là qui peut peut-être avoir une problématique mais bref c'était le fun de le réaliser en vrai les différences anatomiques de chacun ça c'était vraiment fou de voir que ok quelqu'un va avoir les hanches d'une différente façon les os du femur vont rentrer différemment dans la hanche de voir les différences aussi entre quelqu'un qui s'est jamais entraîné le grand dorsal est mince comme une feuille de papier tandis qu'il y avait du monde il y avait un bodybuilder puis c'était fou de voir ça mais son lat était super épais c'était cool de voir ça on a vu aussi son foie qui était vraiment énorme c'était impressionnant bref c'est ça aussi une des croyances que j'avais c'est que le vaste interne contrôle beaucoup que ton genou aille vers l'intérieur quand tu squats et on a vu que c'est impossible que le vaste interne contrôle le genou c'est beaucoup plus le pied qui va contrôler le genou bref ça c'est d'autres choses aussi avec Matt Boulay je ne l'avais pas mis dans mes trucs mais avec Matt Boulay j'ai donné des formations avec Matt puis j'ai suivi des formations avec lui puis ça m'a vraiment apporté un devoir globalement le corps il est contrôlé par le cerveau les pieds l'impact des yeux les pieds ce n'est pas de quoi j'applique mais je réfère parce que la posturologie j'ai fait ma formation avec Posture Pro j'ai fait ma formation avec Matt Boulay aussi mais là c'est comme un autre univers complètement puis je n'étais pas prêt à me lancer là-dedans fait que j'ai tout fait mais maintenant à quoi ça me sert c'est ok bien je regarde ton pied y'a-t-il une problématique au niveau de ton pied y'a-t-il une problématique au niveau de tes yeux je vais donner des exercices mais qu'est-ce qu'est la posturologie je vais référer à Matt ou à un autre posturologue donc tu sais c'est ces formations-là qui ne m'ont pas apporté nécessairement d'actions concrètes mais c'est juste que ça augmente ta compréhension puis ton ouverture d'esprit sur les trucs puis après ça Stéphane Cazot a ouvert son gym en Californie le Kilo Strength Society et j'avais eu Stéphane dans les PCP 1-2 je suivais toujours ce qu'il écrivait sur internet il avait sorti son livre je mangeais de ce qu'il faisait tous les articles qu'il avait écrits je lisais vraiment tout et là dans le fond il a commencé à donner des formations et moi vu que je voulais accélérer ça l'apprentissage parce qu'on avait déjà fait PCP 1-2 dans le fond ça a commencé 4 ou 5 gars on a pris un internship privé de 4 jours ou 5 jours je ne me souviens plus de 4 ou 5 jours dans le fond en privé avec Stéphane mais dans le fond on était 4 dans la classe si je me souviens bien Anthony Campbell Phil Mascott moi puis Gab Lehou dans le fond j'ai eu sur le podcast ça part au tournir il faudrait le faire un moment donné mais des fois c'est plus compliqué vu qu'il est à Québec mais bref on était là Stéphane nous a vraiment ouvert les yeux sur ok maintenant que les affaires de PCP on les sait au niveau de la programmation de la périodisation avancée c'était vague un peu puis Stéphane il a créé des systèmes de périodisation puis des systèmes de périodisation puis de programmation vraiment unique à ce qui fait vraiment le développement de la force la performance athlétique fait que là on a poussé vraiment ces principes-là en 4 jours la vitesse était accélérée parce qu'on était en privé fait que dans le fond on posait vraiment les questions qu'on voulait on nous a présenté dans le fond je pense 2-3 cours qu'on dansait en 4 jours les méthodes d'analyse de ratios de force comment se surveiller des ratios de force aussi puis comment programmer par rapport à ça la vision long terme de la programmation ça ça a été quelque chose de dire ok bien dans ton année idéalement tu voudrais toucher toutes tes prises de biceps tous tes angles de coude par rapport à l'épaule vraiment de plus sur le long terme de dire ok dans ton année tu as travaillé pas mal de tout pour optimiser les gains que chaque détail a une importance ça c'est vraiment vraiment fou la vision du gym aussi encore là mais d'aller là j'étais comme ok c'est un mix de ça aussi avec d'autres choses que je veux créer avec la Mike Forley tu sais j'ai commencé à avoir une bonne vision de ce que je voulais créer puis avec Stéphane on y était en 2017 puis on est retourné 4 jours ou 3 jours en 2018 fait qu'on a fait 2 années de suite fait que l'en 2018 vraiment poussé plus pour athlète personnellement ça m'a aidé mais il y a des trucs que je ne me sers pas réellement parce qu'on n'entraîne pas vraiment d'athlète tu sais on a un gars de football mais tu sais il n'y a pas vraiment de... on a eu beaucoup de tests à faire avec les athlètes puis personnellement ici on ne s'en sert pas beaucoup mais bref c'est ça puis après ça dans le fond j'ai pris un an de coaching one-on-one avec Stéphane puis ce que j'ai oublié de dire aussi c'est que quand j'ai fait MI40 peu de temps après dans le fond j'ai compétitionné en 2017 en bodybuilding puis dans le fond pendant 8 mois je pense j'ai fait 8 mois avec Joe Bennett c'est lui qui a fait ma préparation fait que j'ai appris une couple d'affaires avec Joe Bennett la plus grosse chose que j'ai appris c'est que c'est pas parce que quelqu'un est très réputé qu'il donne un excellent suivi fait que j'étais pour être franc j'étais quand même déçu du suivi j'avais des workouts des fois que ça me disait genre A compound exercise fait que j'avais même pas d'exercice j'avais 4 séries de 6 à 12 j'avais pas de tempo j'avais pas de temps de repos fait que c'était vraiment pour pas super pour être franc fait que ça m'a amené à me questionner plus sur comment je veux faire mes suivis comment je veux faire mes préamations puis comment je veux être perçu aussi par rapport au client fait que ça a changé mon approche une expérience un petit peu plus négative va amener une expérience plus va amener du positif quand même si tu veux le voir comme ça fait que j'ai fini ma prep avec lui ça a pas été super au niveau de de ce que j'ai appris bref c'est ça il y a des affaires que je lui demandais des questions puis il était comme fait qu'est-ce qui marche ok c'est pas pour ça je t'engage mais c'est correct fait que bref c'est ça mais j'adore son contenu sur internet j'adore son site web il y a plein de principes qui est bon mais je pense pour ça aussi qu'il fait plus d'entraînement privé parce que je pense plus c'est ça qu'il veut faire il fait vraiment plus du online avec son site web fait que bref ça fait que je trouve ça vraiment fort quand tu apprends un concept t'engages un coach puis tu l'appliques pendant un an fait que j'ai fait ça avec Joe Bennett après ça j'ai fait ça avec Stéphane pendant un an ça m'a permis beaucoup d'apprendre sur la gestion des charges utilisées en entraînement ça c'était vraiment cool tu sais il me disait ok tu devrais prendre telle charge mettons sur 6 série comment tu devrais gauger tes charges j'ai appris vraiment beaucoup j'ai fait aussi des consultations Skype avec Stéphane durant cette année-là mieux comprendre ses principes de programmation puis ses concepts tu sais personnaliser les workouts selon les ratios tout ça vraiment tu sais de comprendre mieux son système je ne maîtrise pas à 100% parce que je ne pense pas que personne ne va qu'à le maîtriser mais d'avoir fait 10 jours de formation d'avoir fait des internships en Skype avec et après ça d'avoir fait son workout personnalisé one-on-one pendant un an j'ai vraiment compris son concept puis j'en ai tiré ce que je juge qui est bon avec la clientèle que je travaille maintenant qui est vraiment plus tu sais je dis je travaille mais tu sais Quantum Training on travaille tout de la même façon fait que ces concepts-là ont été enseignés à Frank APA fait que tu sais dans le fond ce qu'on veut c'est créer une entité que peu importe tu te fais entraîner par qui le service est le même la programmation est sensiblement la même avec notre touche personnelle mais c'est ça fait que dans le fond on a pris vraiment ce qui fitait avec notre clientèle cible qui est plus la prise de masse la transformation physique puis on a appliqué ces principes-là c'est ça puis après ça dans le fond Cassie Manson que j'ai rencontré au MI40 il a commencé à donner une formation bien dans le fond il s'est dissocié de ça puis il a commencé à créer N1 Education puis N1 Training et dans le fond bien j'ai beaucoup suivi ce qu'il faisait jusqu'à temps que là je me disais ok là je vais faire la formation complète dans le fond que j'ai commencé l'année passée puis ça fait un an la formation en ligne dans le fond c'est deux il y a trois énormes modules il y a des heures de vidéo incroyables pour vrai c'est vraiment vraiment beaucoup de stock j'étais vraiment étonné par la quantité d'informations puis à quel point ils poussent ces trucs puis là dans le fond au mois d'avril je m'en vais faire les trois jours de formation en salle qu'ils donnent ce que ça m'a appris il y a un volet biomécanique personnellement j'ai moins appris avec le volet biomécanique parce qu'avec RTS avec les internships avec Edson que je fais j'ai moins appris tout simplement juste un peu leur concept de comment ils travaillent il y a plein de choses que en biomécanique avec N1 j'ai certaines affaires que je ne suis pas d'accord que je n'applique pas parce que je ne suis pas d'accord avec ce qu'ils disent nécessairement dû à certains concepts que je sais encore là je suis peut-être biaisé par rapport à un attache émotionnel à propos d'un système qui est quelque chose qu'il ne faut pas mais bref présentement j'ai des choses que je ne suis pas d'accord mais bref je pense que quelqu'un qui veut juste en apprendre plus au niveau de la mécanique d'exercice il y a beaucoup de choses mais je trouve qu'il manque des trucs pour bien comprendre qu'on voit vraiment dans les RTS au niveau de la programmation là c'est là que c'est vraiment intéressant au niveau de la programmation parce qu'on rentre vraiment ok on sait qu'il y a de la force de l'hypotrophie puis de l'endurance mais il y a des sous-classes à tout ça puis là dans le fond eux ils mettent ça en stimuli d'entraînement puis dans le fond on va regarder au niveau biochimique au niveau mitochondrial au niveau des cellules qu'est-ce qui se passe quand on fait un style d'entraînement donc quel impact faire un superset va avoir au niveau de tes mitochondries au niveau de ta gestion d'énergie qu'est-ce qui se passe au niveau du cycle de Krebs quel substrat énergétique tu utilises quel impact va avoir sur l'inflammation donc vraiment rentrer dans les détails je dirais que la formation N1 présentement avec mon background je la comprends puis je l'applique j'ose espérer bien parce que là je la comprends dû au background c'est quand même assez poussé c'est ça que je veux en venir parce que je l'ai fait j'ai écouté deux fois au complet puis il y a des moments que j'ai réécouté les vidéos quand même souvent parce que j'ai pris je pense 150 pages de notes sur cette formation bref c'est ça la première mention selon les divers stimuli d'entraînement le ratio récupération de travail de viser un ratio optimal entre la récupération de travail c'est quelque chose de simple mais c'est tellement important puis le fait de comprendre les stimuli d'entraînement c'est que tu veux pas rajouter plein de stress d'entraînement pour rien t'es mieux de viser un seul stress d'entraînement le maximiser puis après ça de passer à d'autres choses sur un autre plan d'entraînement bref ça c'était vraiment intéressant maximiser un stimuli fait comment mettre l'enforce un stimuli pour avoir le maximum de résultats depuis que j'applique ça avec les clients je trouve qu'il y a beaucoup plus de résultats le monde récupère mieux puis je vais en venir après mais j'ai aussi appliqué ces principes-là puis j'avais tendance à beaucoup me burn out quand je m'entraînais puis me blesser puis avec cette approche-là de viser un stimuli bien ça va vraiment mieux de ce côté-là fait que ça puis la dernière chose c'est comment périodiser l'alimentation la supplémentation et les stimuli d'entraînement donc pourquoi qu'un tel type de nutrition va être mieux avec un tel type d'entraînement puis là on regarde au niveau cellulaire qu'est-ce qui se passe fait que c'est vraiment deep au niveau de la biochimie tu sais dans le fond tout ce que j'ai appris à la biosignature 1,2 AAT tout ça bien là les affaires de cellules là je comprends tu sais fait que c'est pour ça que c'est important d'avoir les bases de physiologie tu sais que je parlais tantôt c'est ça fait que là tu sais je pourrais en parler longtemps mais si ça vous intéresse allez voir ce qu'ils font c'est sûr que la formation complète est assez dispendieuse mais pour vrai ça vaut vraiment la peine puis dans le fond à travers ça j'ai rencontré Alan Kress qui dans le fond que je suivais déjà ses réseaux sociaux il a fait une formation à Montréal en passant Alan va être en formation ici au Gym Quantum Alan c'est un IFBB pro puis dans le fond il étudie beaucoup avec N1 justement fait qu'il parle beaucoup de ces concepts là il étudie aussi avec Luke Lehman de Muscle Nerds fait qu'il a une approche vraiment santé au bodybuilding puis vraiment optimale puis c'est ça il est IFBB pro fait qu'il a fait ses preuves il a entraîné des pros depuis des années fait que bref il va être en je pense que c'est le 5-6 juin il va être en formation ici ça va être une fin de semaine je vais mettre le lien mais que ça sorte en description ou garder sur Facebook Instagram ça va sortir mais bref Alan il étudie beaucoup avec N1 il fait partie il n'enseigne pas avec eux autres mais il est souvent souvent avec eux autres fait que dans le fond j'engage à Alan au mois de septembre parce que j'ai de la misère d'être assidu quand je n'ai pas de coach comme 95% du monde si tu veux optimiser ça te prend un coach je crois tellement à ça que je le fais moi-même fait que c'est pour ça que je dis c'est primordial d'avoir un coach si tu veux exceller fait que dans le fond moi ce que ça m'a permis c'est d'apprendre l'application de ces principes-là axé sur la composition corporelle puis la prise de masse musculaire avec un aspect santé aussi puis d'optimiser tout puis dans le fond ça fait vraiment longtemps je ne me suis pas aussi bien senti en m'entraînant puis j'ai autant mangé de carbs puis autant été lean fait que tu sais pour te donner un shift avant je mangeais peut-être des fois j'allais à 250 grammes de carbs des fois un petit peu plus mais tu sais mon pourcentage de gras montait rapidement tu sais je me suis situé entre 10 à 15 des fois quand je montais mes carbs j'allais plus vers le 15 je faisais plus d'inflammation puis là tu vois je suis rendu on a fait vraiment on a vraiment optimisé la santé du système puis on remonte les carbs puis là je suis rendu à presque 300 grammes de carbs puis à biosignature je sors à 7.4 ce qui n'est pas un vrai 7.4 c'est plus à l'entour de 10 au look mais bref tout ça pour dire que l'application de ces principes-là je vois vraiment que ça marche je trouve ça vraiment intéressant puis je l'applique avec mes clients et je vois vraiment une grosse progression puis pour vrai c'est vraiment cool fait que cette approche-là qu'on utilise maintenant qu'on blende avec tout le reste autant les principes poliquins que les principes de Cazot que les principes d'Arts Kies que tu sais ça fait la méthode quantum qu'on applique présentement avec aussi l'apprentissage qu'on fait sur le terrain avec nos clients fait que tu sais c'est ça qu'on parle souvent entre nous à l'interne c'est que on apprend beaucoup sur le terrain ok il y a des concepts qui sont supposés de marcher ça marche pas qu'est-ce qu'on peut faire pour optimiser bref fait que c'est ça fait qu'encore là j'ai fait la formation puis après ça je me prends un coach pour apprendre comme deep down le principe puis après ça je peux vraiment plus appliquer ça avec mes clients la dernière chose c'est les neurotyping avec Christian Thibodeau fait qu'on a fait j'ai fait la formation il avait appelé ça Christian Thibodeau en quatre temps à Montréal c'était vraiment intéressant tu sais j'ai lu tous les ouvrages de Thibodeau au moins quatre fois chaque mais c'était la première fois que je faisais vraiment une formation avec lui et on a fait un internship d'une journée aussi qu'on a monté à Québec cet été on a passé une journée avec Christian tout le team vraiment poussé son principe de neurotyping fait que neurotyping on a un podcast là-dessus allez voir ça il parle de ça fait comment analyser ton client comment que chaque client va gérer un certain type d'entraînement qu'il y a certaines nutricions aussi une certaine nutrition une certaine supplémentation un certain type de training qui va mieux aller avec un certain type de client fait que ça fait que l'approche un peu plus individualisée du client que le stress aussi ça affecte beaucoup ton neurotyping comment que t'es c'est ça fait que tu sais là c'est de rentrer l'approche un peu plus personnalisée à ce qu'on fait aussi que certains types de personnes vont réagir mieux à un certain style de stimuli ou un certain style de split d'entraînement ou un certain style de rep range ça même chose avec la nutrition fait que bref c'est vraiment comme ça qu'on fonctionne à cette heure avec les principes de stimuli les principes polquins les principes de RTS les principes de kilos bref on blende tout ça ensemble puis maintenant c'est comme ça c'est comme ça j'enseigne les formations aussi puis c'est comme ça qu'on coache nos clients puis personnellement Christian ce qui m'a apporté tu sais dans le fond j'enseigne depuis 2013 fait que Christian m'a beaucoup inspiré sur sa façon de délivrer l'information sur la façon qu'il raconte des histoires pour capter l'attention tu sais son storytelling pendant qu'il enseigne tout ça fait que c'est quelque chose qui m'a aidé personnellement à devenir meilleur présentateur je le souhaite en tout cas mais c'est ça bref ça fait le tour de mon background au niveau de l'entraînement c'est ça à travers tout ça si vous voulez en savoir plus j'ai déjà fait des podcasts là-dessus il y a le podcast de Julien Aroun qui s'appelle le journal d'un entrepreneur que j'en parle un peu plus mais bref j'ai fait beaucoup de formations aussi en développement des affaires en marketing en business parce que dans le fond bref c'est une entreprise qu'on a ici chez Quantum au bout de la ligne fait que c'est ça comment optimiser ça pour aider le plus de monde possible qui a tout le temps été notre mission fait que c'est ça grâce à tout ça aussi je parlais de la vision du gym grâce à ça aussi qu'on a ouvert le Quantum Gym cette année puis c'est comme un genre de medley depuis 2012 ma vision qui s'en vient de plus en plus clair là dans le fond ça a été l'accomplissement de tout ça fait que grâce à c'est grâce aussi à toutes ces formations-là que j'ai pu me démarquer puis que Quantum se démarque et a réussi à se démarquer tu sais c'est juste j'ai peut-être mis 150 000$ en formation dans les 10 dernières années si c'est pas plus fait que c'est ça mais si vous êtes un coach que vous écoutez que vous voulez vraiment vous démarquer puis devenir la crème de la crème en entraînement c'est pas compliqué c'est juste les meilleurs qui vont être là au bout de la ligne fait que si tu veux te démarquer fais juste absorber plus d'informations mets-les en application forme-toi entre-toi des meilleurs puis fais juste faire tes affaires puis tu sais souvent tu vas voir certaines personnes qui ont peut-être l'air d'avoir plus de succès sur les réseaux sociaux des trucs de même qui étaient comme moi ils ne sais rien mais tu sais une affaire que je dis toujours au monde qui font de la consultation business avec moi c'est que dans 10 ans c'est qui qui va être là tu sais ça c'est important parce que tu regardes les derniers les coachs qui étaient là il y a 10 ans qui sont encore là il y en a beaucoup moins qu'il y en avait fait qu'il faut viser le long run fait que puis c'est là en tout cas de mon expérience c'est là que ça paye au bout de la ligne de se former puis bref c'est ça fait que c'est mon petit parcours à travers ça j'aimerais ça aussi avoir coach Frank en entrevue pour qu'il vous parle aussi de son parcours un peu et c'est ça fait que si vous avez apprécié si vous n'allez pas de faire un 5 étoiles sur iTunes faire un review sur iTunes aussi si vous aimez ça si vous regardez sur YouTube likez les vidéos puis abonnez-vous à la chaîne il y a 50% du monde qui écoute qui ne sont pas abonnés fait qu'abonnez-vous et si vous voulez en savoir plus on a les formations en salle la prochaine c'est les fondements de la biomécanique il va y avoir les fondements de la programmation aussi qui vont s'en venir toutes les infos sont sur quantumtraining.ca on a l'académie quantum aussi qui est notre formation en ligne mensuelle qui est un ajout aux formations en salle donc c'est pas un ou l'autre c'est les deux en fait si vous voulez vraiment optimiser il y a des concepts qui se blendent à travers mais j'ai essayé de faire vraiment quelque chose de différent si vous écoutez ça podcast 100 vous avez 100% de rabais sur le premier mois donc n'oubliez pas que c'est un programme récurrent donc si vous voulez vous désinscrire avant 30 jours parce que le paiement va se faire récurrent puis ça va débloquer le deuxième mois après mais je vous donne un mot gratuit valeur de 149.99 plus taxe au moment dans le fond le prix de lancement finit le 15 février je sais pas quand est-ce ça va sortir ça c'est à 99 ça monte à 149.99 je vous donne ça gratuitement et c'est ça puis il y a une option de s'inscrire pour l'année aussi si jamais vous voulez vous inscrire pour l'année et que vous avez écouté ce podcast là écrivez-nous sur Facebook ou sur à info à comment ça quantumtraining.ca on va vous faire un code promo pour 149$ de rabais pour l'année vous avez déjà un mois ou deux de rabais je pense que vous prenez pour l'année fait que bref c'est ça sur ça je souhaite une excellente journée et soyez bon merci à tous d'avoir écouté j'espère que vous avez apprécié si vous aimez ça les podcasts n'oubliez pas de laisser un petit review sur iTunes un petit 5 étoiles ça nous ferait grandement plaisir si jamais vous avez quelqu'un que vous voulez avoir sur le podcast vous pouvez nous écrire sur Instagram Facebook Quantum Training il y a aussi notre chaîne YouTube que vous pouvez aller voir Quantum Training et aussi pour ceux qui écoutent le podcast vous avez 20% de rabais sur le site bolifsupplement.com avec le code Quantum20 si vous voulez un shaker incassable en acier inoxydable pas de BPA l'excellente compagnie Mana Apparel vous offre 15% de rabais avec le code Quantum15 sur ce passez une excellente journée et on se dit à la prochaine